Musique de générique Hello tout le monde, c'est Azar, j'espère que vous allez bien, on se retrouve sur une nouvelle série, en tout cas un épisode pilote pour une nouvelle série sur Scribblenote Unlimited. Pour ceux qui ne connaissent pas Scribblenote Unlimited, c'est tout simplement Scribblenote, c'est un jeu d'énigme en fait tout simplement, qui a l'air un peu enfantin à première vue, mais qui est absolument génial car on peut créer absolument tout ce qu'on veut par écrit. Donc voilà, je vous propose cette série, voir ce que vous en pensez, etc. Et voilà, vous me direz quoi ? On commence tranquillement, alors j'avais déjà commencé le jeu, j'ai réinitialisé les données pour commencer cette série. Vous allez voir le principe du jeu, c'est simple et en même temps complexe avec le temps, au début c'est très très simple. On commence tout de suite. Et c'est parti ! Bon, il y a une petite intro, je vais la passer par contre, parce que ça va prendre un peu beaucoup de temps. Donc voilà, on commence par une phase didacticielle tout simplement, le jeu se présente comme ça. On a notre petit personnage, etc. Voilà, et on a des petites épreuves à faire. Et tous les objets se créent avec un calepin, vous allez voir ça. On va voir l'agriculteur. Donc on va voir l'agriculteur. Voilà. Clique sur Edwin ! Hey, il reçoit une starite en aidant Edwin avec son cochon de concours. C'est parti ! Les bases ! Le cochon, alors change l'avorton de la portée, on a cochon primé et créé un objet pour aider Maxwell à proter le cochon. Donc là, vu que c'est le didacticiel, on est assez limité. Mais plus tard, vous allez voir, on a une liberté absolument totale pour la création d'objets différents, etc. Donc là, on est limité à la brosse, du coup. Même un balai ou autre chose, ça ne marche pas forcément. Donc là, on va prendre la brosse. On la donne à notre petit perso et on va tout simplement nettoyer le cochon. Ça, c'est fait. Clique sur la barre de progrès pour voir l'indice actuel. Donc voilà, la barre de progrès est là, j'ai fait un truc sur trois pour gagner la starite. Clique sur Maxwell et retire l'objet. Hop, on ouvre la brosse. Voilà, là, on jette la brosse à la poubelle. Il nous montre vraiment les bases. Le cochon paraît bien, maintenant, on utilise un adjectif pour augmenter sa taille. Oui, car on peut donner des adjectifs aux objets vivants ou non, comme le cochon, par exemple, et créer un adjectif pour rendre le cochon plus grand. Donc, tout simplement, cochon, allez, hop, on va le mettre, géant. Boum ! Un gros cochon. Aide le cochon à gagner la compétition de talent. Utilise un adjectif et un nom pour créer des ailes assez grandes pour transporter le cochon. Donc voilà, là, ils nous disent qu'on peut, astuce, clique sur l'objet associé, voilà. Donc, par exemple, on peut aussi associer des objets, comme des ailes, avec directement des adjectifs. Géante, par exemple, voilà. Le sac à dos magique stocke les objets. Donc, là, ils nous disent qu'on peut stocker les objets créés dans le sac à dos magique pour les utiliser plus tard. Voilà. Voilà le fameux jury qui arrive. Voilà, les deux pauvres cochons. Il y a un cochon d'un et un cochon tout à fait basique. Là, il prend les ailes du sac à dos magique. Bon, je vous rassure, c'est pas Doral Exploratrice non plus. Le sac à dos, on s'en sert que très très peu. Voilà. Bon, c'est un jeu qui peut paraître très enfantin au début, mais qu'est-ce qu'il est fun. C'est un truc de dingue. Il peut vraiment faire des situations complètement upuesques. Le jury est content. C'est parfait. Voilà, voilà. Par exemple, quand je jouais en live sur Twitch, mais il n'y avait personne malheureusement, j'ai fait manger un bébé mort à un mec et il est tombé malade. Donc, on peut vraiment faire des trucs à la limite du gore. Hop, allez, à bout de la coupe. Meilleur, meilleur cochon du monde. Cochon géant avec des ailes, quoi. C'est le budget qui gagne. Et on a débloqué notre petite Starite. Les bases complétées. Une Starite. Donc, voilà, c'est le principe du jeu. Récolter des Starite pour ensuite débloquer d'autres niveaux et ainsi de suite jusqu'à avoir effectué tous les niveaux. Donc là, j'ai une plante. Reçois des fragments en aidant les gens. Dix éclats formeront une Starite. Utilise la vision Starite pour retrouver les fragments. Donc, la vision Starite, ça permet de voir qu'est-ce qu'on a débloqué ou pas. Lui, par exemple, il me donne un fragment. Il est en jaune. Ça m'indique ce que j'ai déjà effectué dans un niveau. Donc, voilà. Maintenant, je le sais. Je désactive la vue. Il me dit « Aide la graine germée à pousser. » Donc, il lui faut de l'eau. On écrit tout simplement « pluie ». Et voilà. On a notre eau. On va faire la peine de pousser, de bouffer le mec. Ok. Grande germination. Là, malheureusement, ça a fait fuir un peu tout le monde. Et, normalement, ils vont me dire que... Voilà. « La plante a fait fuir une opportunité d'avasser un éclat. » « Réinitialise le niveau pour permettre les objets... » « Pour remettre les objets à leur état initial, alors j'y arrivais, tout en conservant tes éclats. » Donc, ça, c'est pratique. Quand on fout un peu trop le bordel en créant tout et n'importe quoi, ce qui peut arriver, on réinitialise le niveau. Du coup, tout va revenir à sa place. Y compris la plante qui a poussé. Mais, je garde quand même l'éclat que j'ai gagné. Je ne suis pas obligé de refaire ce truc. « Bien que le calepin soit capable de créer bien des choses, la vulgarité et les objets sont droits d'auteur et non propres sont interdits. » Donc, ça, malheureusement, il y a une limite à notre créativité. Mais, mais, je dis bien mais, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'objets sur le workshop de Steam. Par exemple, on peut trouver Slenderman, on peut trouver des tanks organiques ou je ne sais pas quoi. Enfin, on peut trouver vraiment énormément de trucs sur le workshop. Donc, n'hésitez pas, si vous avez ce jeu, à visiter le workshop pour assouvir vos désirs de créativité. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'elle veut, elle ? « Mon chaton est coincé en haut de cet arbre. Ramène-le-moi. » Enfin, des choses tout à fait vivantes, comme des hommes, des humains, même des pompiers. Donc, on invoque le pompier et il va tout simplement couper l'arbre, voilà, et libérer le chat. Voilà, elle est contente et j'ai mon fragment. C'est nickel. Donc, normalement, là, j'ai accompli le niveau. Voilà, niveau complété. « Apprendre les bases n'était que la première étape avant de pouvoir sauver Lily. Utilise l'arrêt d'autobus pour commencer ton séjour dans la capitale. Tu peux désormais jouer sous les traits de ton frère, le frère de Maxwell, Edwin. » D'accord. « Change avatar. » Ok, donc, voilà, on peut changer d'avatar. Moi, je... Nouveau. On peut créer un avatar ? Wouah ! Eh, ça, je ne connaissais pas, par contre. « Edit et créer tes propres objets ici. » « Active LED pour voir comment fonctionnent les outils. » D'accord. Ça a l'air assez compliqué. Je ferai ça en off. J'essaierai de me créer un personnage en off. Pour l'instant, on va garder notre petit mec, là. Voilà. Donc, ce niveau est terminé. Maintenant, j'ai accès à toute la liberté que je veux. Par exemple, là, je vais vous montrer. On peut aussi s'ajouter des adjectifs à soi-même. Par exemple, « rapide », « volant », « invincible », voilà. Youhou ! Et on peut aussi ajouter des adjectifs tels que... Non, ça, c'est un objet. Je me suis trompé. Hop, ferme. Il faut que je clique sur mon perso. « Utiliser le calepin », « ajouter adjectif ». Des adjectifs tels que, admettons, « démoniaque ». « Démoniaque ». Voilà. Donc, bon, quelqu'un de démoniaque. Bon, allez, j'écris comme une bite. Voilà, démoniaque. Qu'est-ce que ça nous fait ? Boum ! Je suis rouge, j'ai des petites ailes, j'ai des cornes. Voilà, je suis démoniaque. Je suis un démon. On peut vraiment faire absolument tout ce qu'on veut. Donc, on prend l'Aridbus, voilà. Et on se dirige vers Capital, c'est-à-dire le monde suivant. Après, bien sûr, on pourra voyager sur une carte du monde. Je vais essayer d'aller jusque-là. Alors, cet épisode sera assez court. Tout simplement parce que c'est un épisode pilote. C'est pour avoir votre ressenti. Si vous avez envie que je fasse une série dessus. Donc, voilà, je fais un épisode un peu court. Voilà. Donc, je veux que quelqu'un me divertisse. Eh ben, c'est parti. On va trouver un truc pour divertir. Donc là, le seul truc que j'ai essayé qui marchait, c'était un clown, tout simplement. Clown rire. Voilà. Il est content. Il se moite diverti. Voilà, ça c'est fait. Là, qu'est-ce que c'est ? C'est une... Alors, je suis stationné illégalement. Donc, il va falloir bouger la voiture. Là, on va essayer de faire quelque chose de plus original. Tout simplement, là, on va faire un bébé volant. Oui, oui, je ne plaisante pas. Un bébé volant. Euh, mieux que ça, mieux que ça, mieux que ça. Bébé volant... Démoniaque. Pourquoi à chaque fois que je me trompe ? Je l'écris trop vite ou quoi ? Démoniaque. Voilà. Un bébé volant. Démoniaque. Qu'est-ce qu'il fait ? Il veut taper les mecs. D'accord. Donc, ouais, c'est parfait. Donc, ça veut dire qu'il va avancer. Hop, on va tout de suite créer une corde. Cordage. On va attacher un bout au bébé. Voilà. Attaché. Et un autre bout à la voiture. Allez, viens. Attaque-moi. On va m'attaquer. Donc, on va faire un clown. Effrayant. Pourquoi j'ai écrit ça comme ça ? Effrayant. 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 Boom ! Un clown effrayant. Allez, fais peur au démon. C'est bon, il a fait peur. Voilà. Avec le clown, tu vas à la poubelle. Allez, viens. Il va me taper dessus, l'enfant. Hop là. C'est bon, la voiture a bougé. Parfait. On y est arrivé, voilà. Le jeu ne s'écule, je n'est pas content. Mais on y est arrivé. Ensuite, lui, qu'est-ce qu'il veut ? Place quelqu'un dans la cabine téléphonique pour me créer un acolyte. Donc, c'est un super-héros. Il veut un acolyte. Et s'il veut un criminel comme acolyte, ça fait quoi ? Criminel. Moyen-Âge, incarcéré, un gangster. Ça a marché. Voilà. Ça, c'est fait. Lui, qu'est-ce qu'il veut ? Alors, créer une fontaine pour la ville. Place un objet dans l'eau auprès de l'interrupteur et actionne celui-ci. Donc, je place un objet dans l'eau. Un être vivant, bien sûr. Alors, un alien armé. Géant. Démoniaque. Oh, shit. Allez. Ouais. J'ai pas compris, là, le bordel que ça pue. Mon dieu. Donc, voilà. C'est une drôle de fontaine, hein. Mais c'est une fontaine, quand même. Alors, le monsieur, il veut faire quoi ? Bien plus près. Oh là, j'ai peur. Alors, je joue au classique jeu de foire pour gagner des prix. C'est parti. Allez, jeu de foire. Donc, ça, ça me débloque une star hit entière d'un coup. Contrairement au fragment où il m'en fait 10 pour débloquer une star hit. On va faire son jeu de foire. Alors, le carnaval est en ville. Il lance quelque chose sur les bouteilles, mais ne traverse pas la barrière. Je me pose près de la barrière. Et il va falloir buter les bouteilles, là. Donc, pour qu'on peut utiliser... Pour qu'on peut utiliser... Allez. Merde, j'ai mis trois T. Lance-roquette. Lance-roquette au pluriel, ça fait quoi, ça. Lance-roquette artillerie. Lance-roquette nucléaire. Il est dans le mauvais sens, par contre. Il est dans le mauvais sens. Non, laisse tomber, je ne vais pas faire ça. Non, tout simplement lance-roquette au singulier. Ça donne ça. Eh non, elle descend de là, toi, là. C'est moi qui va dedans. Et on va tirer. Tiens. Comme ça qu'on est posé les bouteilles. Comme ça que ça marche. Alors. Bon, là, on va descendre, puisque c'est un peu trop destructeur comme truc. Lance-roquette pour faire éclater le ballon sans traverser la barrière. Donc, on va créer un autre jet pour péter les ballons. Pistolet. Non, pistolet. Laser. Laser. Bleu. Bleu. Toxique. J'écris n'importe quoi. Bon, voilà, je vais mon pistolet laser bleu. Clique deux fois en direction de la cycle. D'accord. Ah, ça tire des lasers bleus. T'es en ce moment-là. Oh ! Je peux attaquer un laser. What the fuck. Attends. Ajouter un adjectif au tir. Non, t'es sérieux ? Géant. Nuclear. Oh shit. Non, le tir, il allait exploser. What the fuck. Bon, allez. Attaquer. Et si j'ajouter... Alors, attends. Je vais retirer. Je vais rajouter des adjectifs pour pistolet laser. Toxique. Bleu. Rapide. Rapide. Et... Destructeur. Explosif. Non, pas explosif. Destructeur. Voilà. Il m'attaque, le truc. Le pistolet, il attaque tout le monde. What the fuck. Il est vivant, le truc. Je le ramasse. Il y a un autre. Ah, il tire tout seul. Arrête. Je le contrôle plus, le bordel. On va enlever le destructeur. Non, 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 elle ramasse pas. On va enlever le destructeur. La destructeur. Parce que, en fait, ça rend l'objet vivant. Donc, c'est un peu problématique. Euh, non, j'ai envie de mettre un truc sympa. Lumineux. Ça, ça n'a pas fait grand chose. Bon, c'est pas grave. Hop, on tire là-dessus. Attaquer. Voilà. Voilà, le pistolet qui tombe. C'est bon, arrête de tirer. Et on a notre starite. C'est parfait. Voilà. On a les bloqués. Notre starite. Jeu de foire complété. Voilà. Parmi les niveaux, il y aura des épreuves comme ça. On gagne une starite entière. Mais il y a aussi les petits fragments en aidant les gens, tout simplement. Donc, on continue. Là, il y a un mec. Alors, je veux voyager sur la mer. Bon, qu'est-ce qu'il veut, lui ? Il va faire un bateau ? Il va faire un radeau. En laine. Un radeau en bois. Bois, mais en laine. Voilà. Un radeau en laine, tu te démerdes avec ça. Si ça flotte, tant mieux pour toi. Et il y va. Il y va. Voilà. Allez, vas-y, vogue. Vogue sur les eaux. Il est content. Ça lui va. Au moins, ça lui tiendra chaud l'hiver. C'est parfait. Donc, il nous en reste deux. Deux qui sont... Oh, la vache, la fontaine. Deux qui sont au sommet de bâtiment. Donc, il y a eux. Eux, ils veulent... On ne peut pas voir le ciel. Il est couvert de nuages. Donc, ils veulent qu'on dégage les nuages. Alors là, j'ai essayé plusieurs trucs. Mais apparemment, il n'y a qu'un seul truc qui marche. C'est le ventilateur. Pour pouvoir tout simplement éjecter le nuage. Voilà. Hop, ils sont contents. J'ai débloqué mon trainement. Et là, il y a le singe. Fais de moi un roi. Très très bien. On va lui créer un objet de roi. Une couronne. Est-ce que ça nous suffira ? Je pense que oui. Couronne-tête. Wow, c'est devenu King Kong. Il se fait abattre par les avions comme dans le film. Voilà, c'est assez bon. Il est mort. J'ai récupéré mon fragment. Au revoir les pilotes. Attends. Et là, si j'ajoutais un adjectif à l'avion. Démoniaque. Un avion démoniaque. Ah, mais à chaque fois, je me bourre. Démoniaque. Zombie. Ah, what the fuck. Ouais, bon, d'accord. C'est étrange. Oh, merde, il m'a contaminé. Je suis devenu zombie. C'est pas vrai. Du coup, je suis vachement lent. Voilà, il m'a ajouté l'adjectif mort-vivant. Mais, je peux l'enlever. Voilà. Parfait. Hop. Donc voilà, j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire dans le niveau. Bien sûr, il y a des sous-niveaux. Comme par exemple la caserne de pompiers. Ce bâtiment-là, je ne sais pas ce que c'est. Le truc-là. L'hôpital. Il y a vraiment énormément de trucs à faire. Par contre, là, on va se quitter. Alors, comme je l'ai dit, c'est un épisode assez court. Là, on fait un peu plus de 20 minutes. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce jeu. Si vous avez des idées d'objets un peu farfelues que je pourrais utiliser au cours de cette série, n'hésitez pas à me le dire en commentaire aussi. Ça peut être vraiment fun. Donc, on va se quitter avec avec on va se quitter on va se quitter avec une bombe nucléaire. Voilà. Bombe nucléaire. On se quitte avec ça. On l'active, bien sûr. Ça ne marchera pas. Normalement, je suis invincible. Tout va bien. Par contre, toi, je ne sais pas si tu vas prendre cher. Non, je crois que ce sera invincible, le mec qui donne les stages. Oh ! Oh ! L'onde de choc et tout. Le champignon, le flash. Et je suis tout vert. On va ranger ça, parce que ça, c'est un crâne. Toxique, luisant. Oui, bien sûr. Donc, vous voyez, on peut vraiment faire tout ce qu'on veut. C'est hallucinant. Donc, voilà. J'espère que ça vous a plu. Donc, comme j'ai dit, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des idées farfelues d'objets à utiliser ou si la série vous plaît, n'hésitez pas à me le dire aussi. Comme ça, je ferai un épisode 2. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos, pour des lives, etc. Comme d'habitude, la suite de sport, d'autres lives sur YouTube. Et je vous dis bonne soirée, bonne journée et à la prochaine. C'est Hazard pour Gaming for Fun. Ciao ! Ciao ! Ciao !